Ce que nous allons leur proposer, d'abord c'est que lorsqu'ils seront à Dakar, ils devraient en principe prendre part au lancement de ce parc industriel, c'est-à-dire à la pose de la première pierre du parc industriel de Djamnyadjou, qui en principe devra recevoir un certain nombre d'entreprises chinoises qui ont décidé de délocaliser leurs activités au niveau du Sénégal. Je dois préciser qu'à ce niveau-là, plusieurs pays d'Afrique avaient été candidats pour recevoir ces entreprises, mais les Chinois ont accepté, ont choisi le Sénégal, principalement pour deux raisons. La première, c'est qu'ils considèrent que le PSE est une vision claire, cohérente, réaliste et réalisable. Ça, c'est donc le premier critère qu'ils ont mis en avant. L'autre critère, qu'ils n'ont pas manqué d'ailleurs de nous souligner, c'est que le PSE est soutenu par un leadership avéré, en l'occurrence celui de M. le Président de la République, le Président Macky Sall, aussi bien au plan interne qu'au regard de l'image qu'il reflète, qu'il projette sur le plan international. Et, naturellement, par rapport à la stabilité politique de notre pays, par rapport à l'instauration d'un système démocratique qui fonctionne à l'insart de tous les pays considérés comme démocratiques. Si nous avons mis en place ce parc industriel, c'est par rapport à ce que nous en attendons, notamment au niveau de la création des emplois. Parce qu'avec la délocalisation, nous estimons que nous pourrons avoir au moins près de 6 000 emplois qui pourraient être créés au niveau du Sénégal. Autre attente que nous avons par rapport à la création de ce parc industriel, c'est que cela va renforcer, booster nos exportations et conséquemment réduire le déficit que nous avons en matière de balance commerciale. Entre autres raisons, je pense que le PSE pourra, au-delà de la présence des Chinois, ou bien au moins avec la présence des Chinois, nous aurons une opportunité d'accroître notre production dans tous les secteurs de l'industrie, notamment dans celui de l'habillement, dans celui de la production de chaussures, dans celui de la production de cuir et peau, et également dans le secteur même des industries de pointe, comme au niveau de l'automobile. Et la présence de ces industries chinoises va nous permettre également de booster les efforts que nous mettons aujourd'hui en matière de renforcement de notre capacité en matière d'énergie, en matière de politique énergétique, et dans tous les secteurs qui sont liés au développement industriel de notre pays. Sous-titrage Société Radio-Canada